Ça y est, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a plein de cartons. Et c'est normal parce qu'on vient d'aménager dans nos nouveaux bureaux à Bordeaux et on a reçu les 3 bureaux et les 3 chaises pour nos alternants. On en place maintenant au montage parce que je vais devoir monter tout ça. Je pense que ça va prendre d'ailleurs toute la pré-équipe. Je n'ai jamais fait de montage de meubles. Je suis vraiment manuel sur la partie digitale. Le manuel dans la vraie vie, c'est pas encore trop ça. Ces 3 bureaux vont être pour nos alternants. Et nous avec vous, on va avoir des bureaux électriques pour pouvoir travailler debout et assis. Mais si bien sûr nos alternants ne voudront les utiliser, il n'y aura aucun problème. Je fais vraiment une fierté de pouvoir monter au final toutes ces chaises et tous ces bureaux. Et d'avoir mon propre bureau à Bordeaux. On a plus de carré, mais de carré. Je ferai vraiment une vidéo complète par rapport à ça pour vous montrer un peu les bureaux, comment ça se passe, la vie dans les bureaux, une fois qu'il y aura toute la décoration. Parce que pour l'instant, c'est tout vide. Là, je filme au 50 mm. Donc, vous ne pouvez pas encore vraiment tout voir. Mais tout est vide. Et je pense que ça s'entend peut-être un peu. Vu qu'il n'y a aucun meubles, ça résonne beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Je tenais quand même à faire cette vidéo pour que justement, je puisse m'en rappeler. Et me dire, voilà, j'ai commencé. Il n'y avait rien dans cette agence. Il y avait très peu d'employés. Il n'y avait que trois alternants. Il n'y avait que Hugo, un associé. Bref, restons focus sur notre tâche là. Ça y est, le montage des bureaux est enfin terminé. Franchement, ça rend trop, trop bien. Bon, là, la disposition, ce n'est pas encore fou. Mais après, ça va ressembler à quelque chose. Et là, il y a mon associé Hugo qui arrive. Il n'a jamais vu encore les bureaux. C'est moi qui vais lui faire la petite visite. C'est parti. Hoop là, j'arrive. Et il est là. Ça va ou quoi ? Ça va au top et toi ? Putain, magnifique. Ça y est ? Putain, c'est parti. Bienvenue dans les bureaux. Bienvenue dans les bureaux de Cosmos. Merci, man. Je vous en arrive avec un peu de matos. Tu reviens avec pas mal de matos. Allez, tu montres ? Vas-y. L'escalier est stylé. L'escalier en bois. J'ai monté les trois petits bureaux. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es ? Est-ce que tu es également ? Oui, petite chaise. Du coup, j'ai monté chaise et bureau. Est-ce que tu es stylé ? Non, franchement, tu es stylé et tout là ? Oui. Vraiment, c'est pas mal. Trop bien. Donc, ça, c'est la salle de révue pour l'instant. On se met ici parce que c'est nos bureaux. Sauf que le plafond est un peu dégueu là. Il tombe. Le plafond tombe. Ici, ici. Ok. Et mais nous, on va être là. Ils vont faire les travaux, c'est ça ? Oui, ils vont faire les travaux. Qu'est-ce que tu en penses ? Beau bureau aussi, ici, là. On a commencé avec des bureaux comme ça à La Rochelle. Je ne crois rien à La Rochelle. Oui, à La Rochelle, on a commencé avec des bureaux comme ça. Avec des triteaux et tout. Énorme. Voilà. Moi, c'est cool, ça. Et du coup, là, l'aménagement, un peu, on va dire, qui va se faire ? Moi, ce que je verrais, c'est que les alternants, ils sont ici. Oui. Avec... Enfin, un îlot. Oui, comme un îlot, ici. Et nous, on a un autre espace un peu collé à la fenêtre, là-bas, parce que c'est important d'être assez proche de la lumière. Et le chauffage. Le chauffage aussi, à côté. Et nous, on se crée un espace studio. Je pense qu'il faudrait condamner cette entrée. Ça ne nous sert à rien d'avoir deux entrées, en fait. Autant rentrer directement par là, et au moins, ça nous fait gagner de l'espace, quoi. Et on bénéficie de l'énergie naturelle un peu sur le studio, en plus, quoi. C'est ça. Très, très bien. Voilà, je te fais la suite de la visite. Ici, on arrive dans une autre salle. Salle de réunion. Ça, c'est la salle de réunion qui est là, bien vu. Et ici, grande salle. Ah, c'est en train de voir ici, là, déjà. Donc là, c'est la grande salle, à nouveau. Mais ça, ça ne nous appartient pas. Ça, ce n'est pas pour nous. Et ça, c'est au propriétaire aussi. Ok. En gros, ces deux salles, elles ne sont pas à nous. Mais nous, on a vraiment... On peut avoir salle de réus, en gros. Donc là, la salle de réus, de temps en temps, qu'on a nos réunions. Et nos bureaux qui sont juste là. Ah, il y a un petit bureau dont tu m'avais parlé, ici, là. Ouais, c'est ça. Il y a ce petit bureau qui est là. Je pourrais éventuellement nous servir. Voilà. Donc ça, ça pourrait nous servir, effectivement, si on a des tournages ou quoi. Ça peut être sympa, en vrai. Ouais, ça peut faire un bon petit truc. Au moins, c'est cloisonné, quoi. C'est ça. L'avantage, c'est que c'est cloisonné. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien, ici, hein ? Pas mal, hein ? On n'est pas mal. Qu'est-ce que tu as par les plafons et c'est bon, quoi ? C'est ça. On a plein de choses à emmener, là. Les écrans externes, les chaises de bureaux, les ordi. Du coup, qu'est-ce que tu penses un peu de ces bureaux, Hugo ? On va être bien, on va être bien, on va être bien. C'est lumineux. Attends, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit avoir des photos d'archives. On passe quand même de 15 mètres carrés. On va dire 15 mètres carrés à 40. C'est ça, 40. Avec une hauteur sous plafond qui passe de 1,50, je pense, à 3,90 mètres, approximativement. C'est nice, c'est clair. Ultra lumineux. Bel escalier pour rentrer. Maintenant, il va falloir qu'on le meuble. En vrai, on kiffe, on kiffe, nous, un peu le design de l'immobilier, etc. Donc, on va kiffer le meublé. D'ailleurs, ça commence avec le petit bureau. Tout neuf, on va trouver, on va chiner un peu d'éléments de déco. Parce qu'il faut qu'on fasse le studio également. Donc, là, on a les bureaux qui pensent être installés. Mais ensuite, il va falloir faire le studio. Donc, le studio, on va tourner, on va faire les vidéos. Il fasse quand même les réels, etc. Donc, on va s'amuser. Je pense qu'on va trouver un beau petit canapé. Peut-être des cadres, des trous murs, etc. On va bien s'amuser. Et puis, on accueille. On est quel jour ? On est jeudi. On est le 31 août. C'est important de dire la date. Moi, je reviens dans la vacances d'hier. Là, j'étais en tournage dès aujourd'hui avec un de nos clients favorite, Nosquo. D'ailleurs, Flo, on va peut-être m'enjoindre avec moi sur le tournage demain. Donc, gros tournage. On entame 15 jours de tournage très intense non-stop. L'année commence très bien. L'année, on va dire septembre, commence très bien la reprise. Et on accueille les équipes lundi. Lundi, il y a Solène et Lucas qui vont déjà nous rejoindre au bureau. Donc, on va prendre la fin de découverte tout ça. C'est très cool. Et toi, Flo ? Mais ouais, franchement, écoute, je suis vraiment content d'être ici, enfin à Bordeaux. On a changé. En fait, avant, on était à La Rochelle et maintenant, on est passé sur Bordeaux. Voilà un peu pour l'installation de ces bureaux. C'était la première vidéo d'une longue série pour vous présenter du coup l'aménagement à Bordeaux, comment ça se déroule, un peu vous montrer la partie backstage. Il va y avoir pas mal de vidéos où justement, on va vous expliquer comment ça se passe pour l'aménagement de ces bureaux, comment se passe notre intégration à Bordeaux, comment évolue Cosmos, quels sont les objectifs avec Cosmos. Et en fait, tout ça, ça va être en parallèle justement de ce fameux podcast qu'on a créé, De l'ombre à la lumière, où justement, il y a Hugo qui prend la parole, où je l'interview, où il m'a interviewé également. Et on va parler également de tous les objectifs qu'on a avec Cosmos. C'est vraiment notre bébé à tous les deux. Et on a vraiment envie de devoir grandir, grossir sur Bordeaux et documenter tout ça. Donc, Build in Public, un peu comme Théo de Lyon, comme il fait avec Kudak. Mais ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de faire ce format-là, vraiment authentique. Et juste parler face cam, sans que tout soit vraiment bien scripté en vidéo. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. Et à bientôt. Ciao. Ciao, Mino. Ciao.